Bienvenue dans ce nouveau Malte Academy. Personnellement, je suis Camille Blanc, je travaille dans l'équipe Community du Malte. Grâce à Martin, Aurélien et Maxime, ce soir, on a pu organiser ce Malte Academy un peu particulier, un peu sur le format meet-up. Étant donné les conditions actuelles, on ne peut plus organiser de meet-up à la Malterie, donc dans les locaux de Malte. Donc, on fait un peu ça pour compenser en attendant. On est ravis de vous avoir ce soir. Le temps que tout le monde se connecte, pour rappel, Malte, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. Donc, on a une grande communauté de freelance en France, en Allemagne et en Espagne, puisqu'on compte environ 180 000 freelance sur Malte, qui collaborent avec nos clients, qui sont plus de 90 000, aussi bien des grands groupes que des startups ou des PME. Donc, si vous êtes freelance et que vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités, n'hésitez pas à vous inscrire sur Malte. En fait, en vous inscrivant sur Malte, non seulement vous accédez à ce réseau de freelance, mais vous accédez aussi à des conditions pour sécuriser votre paiement et aussi à toute une communauté et notamment différents partenariats. Donc, grâce à cette communauté, on organise ces Malte Académie, qui sont en fait des webinars de formation entre pairs. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site Malte Académie pour en avoir plus d'informations. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser Martin, Aurélien et Maxime, donc pas dans cet ordre, mais je vais vous laisser quand même faire votre présentation. Je reviendrai en toute fin de webinaire si vous avez des questions sur Malte, sur la situation des freelance actuellement ou sur les tendances du marché, quoi que ce soit. Je prendrai ces questions, mais je vais laisser pendant un peu plus d'une heure, je crois, une heure et demie, les trois intervenants faire votre présentation. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup tous les trois. Je ne vous ai pas dit merci. Merci d'animer aujourd'hui ce Malte Académie et je vous laisse la parole et l'écran. Ok, très bien. Alors, du coup, je vous partage mon écran. Très bien. Si vous pouvez me dire si tout se passe bien, que vous voyez tout dans le chat. Du coup, alors, déjà, merci Camille pour l'introduction. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de parler de GraphQL et aussi de Kotlin et un peu plus, on verra avec Maxime en fin de présentation. Juste avant, moi, je me présente rapidement, donc je suis Aurélien Odelin. Je travaille actuellement dans une entreprise de service qui s'appelle Kaibi pour un client, un acteur des télécoms qui s'appelle Action. Et donc, j'ai pu, grâce justement à ce client et la mission, travailler avec la librairie que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, il y a une librairie d'Expedia et qui fait justement du GraphQL avec Kotlin côté serveur. Alors, donc pour rentrer un peu dans le vif du sujet d'aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de GraphQL, on va parler aussi de Kotlin. On ne rentrera pas dans le détail des deux technologies de manière indépendante, mais on verra en fait à travers la librairie, à travers nos librairies, comment les deux peuvent fonctionner ensemble et comment on peut les utiliser. Pour ça, donc, on vous fera une petite démonstration de notre application qu'on a fait spécialement pour l'occasion, qui s'appelle Commentaire, qui est une application de gestion qui va vous permettre de poser des questions, déjà de vous inscrire et de poser des questions, on le verra, et qui est faite donc avec la librairie qu'on verra pour le serveur, donc en Kotlin, et idem pour le client, qui est fait par Martin, qui vous présentera juste après, de même en Kotlin. Enfin, on aura Maxime qui fera une présentation de GraphQL dans un contexte plutôt microservice. Alors, le projet Commentaire, qu'on est très fiers de vous présenter aujourd'hui, c'est un serveur Kotlin avec la librairie d'Expedia qui a été présentée, notamment à la Kotlin conf de cette année, enfin de l'année précédente plutôt, 2019, et donc un client Kotlin fait par Apollo, qui n'est plus vraiment à présenter dans le contexte de GraphQL. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on ne va pas vraiment rentrer dans le détail de GraphQL, de vraiment ce que c'est et comment ça fonctionne. On va plutôt essayer de proposer une implémentation avec justement cette librairie, mais on fait quand même un petit récapitulatif un peu pour qu'on soit tous sur le même niveau de connaissances. Donc déjà, c'est une techno qui a été créée par Facebook en 2012 et donc qui est rendue open source, c'est un point hyper important, qui est open source depuis 2015. Sur quelques notions assez clés de la technologie. Donc déjà, c'est premièrement une sorte de spécification, un langage de requêtage pour notre API qu'on verra, qui est typé, qui permet de faire des opérations et notamment on peut faire des queries qu'on va utiliser plutôt pour consulter de la donnée, des mutations pour modifier, pour un peu agir sur notre modèle et enfin les subscriptions qu'on verra un peu plus dans la fin, qui vont permettre en quelque sorte de streamer de la donnée. Et enfin, une deuxième partie, c'est aussi une runtime côté serveur pour justement traiter les différentes requêtes. Alors un point qui est hyper important dans GraphQL, qu'on n'a pas par exemple, enfin qu'on a moins par exemple sur du reste, c'est qu'il y a un contrat qui est fort entre notre client et notre serveur. Ça, ça implique beaucoup de choses hyper intéressantes, c'est que déjà c'est utilisable sur plusieurs langages, vous n'êtes pas vraiment couplé à un langage. On a une documentation qu'on peut générer par le code, ce qui implique donc au final la version déployée sur le serveur, la version applicative sera conforme au schéma qui est présent sur ce serveur. On ne peut pas avoir de, grâce notamment à cette librairie, on ne peut pas avoir du coup un décalage métier, fonctionnel, voire technique, entre ce qui est présent, le schéma, ce qui est vraiment développé. C'est typé, donc on verra, on peut manipuler des strings, on peut manipuler des entiers, c'est fortement typé, et donc ça se marie aussi très bien avec Kotlin. Et c'est aussi sécurisé, on verra qu'on peut, à la manière de reste, par exemple, sécuriser le tout avec des tokens. Enfin, un point aussi qui est important, c'est qu'une fois qu'on s'est mis d'accord justement sur ce schéma d'échange entre client et serveur, c'est très facile de développer de manière indépendante notre client et notre serveur, sans qu'il y ait vraiment d'interaction forte entre les deux. Bien sûr, on peut faire des retours, le client peut avoir besoin, on peut redéfinir un peu les besoins, mais au final, le cœur du développement peut être indépendant et il se base uniquement sur le schéma. Alors, si on prend l'exemple de notre schéma de l'API commentaire qu'on a créé aujourd'hui, on a une première partie de ce schéma qui va définir en fait quelles sont les opérations qu'on peut faire sur notre modèle. Donc, on va faire des queries. Les queries, c'est ce qui permet plutôt de consulter de la donnée. Ici, on voit qu'on a deux queries principales, la query question qui va remonter une liste de questions sans paramètre et une query users qui va remonter une liste d'utilisateurs en prenant un paramètre pseudo. On voit que ce paramètre n'est pas obligatoire, c'est un paramètre facultatif. Donc, l'avantage aussi de Kotlin, qui est un langage qui permet des types nullables, c'est qu'on va pouvoir aussi facilement définir si le champ, en l'occurrence, est obligatoire ou non. On a aussi des mutations. Donc, on l'a vu, on va pouvoir créer un utilisateur, on va pouvoir modifier des questions ou bien en créer. Et donc, tout ça, c'est possible grâce aux mutations. On voit qu'on a, sur certaines opérations, par exemple, le cancel question vote, on voit qu'on a une petite annotation qui est at auth, qu'on verra un petit peu plus tard, mais il faut la retenir, parce que ça permet de dire quelles sont les opérations qui nécessitent une autorisation. Et en dernier, on a donc les subscriptions qui vont permettre, comme on l'a dit, de streamer de la donnée. Donc, cette fois, on va garder une connexion active entre un client et le serveur. En fait, le serveur va venir pusher des éléments, donc là, en l'occurrence, des questions, dès qu'il va y avoir une modification. Donc, ça évite notamment, ce qui se fait assez régulièrement, c'est d'avoir un client qui va poler régulièrement, justement, sur des questions et récupérer, du coup, l'ensemble des questions. Là, en l'occurrence, avec la subscription, on peut être notifié dès qu'il y a vraiment une modification. Ensuite, on va avoir une deuxième partie qui vont être les directives. Comme on l'a vu, la notation at auth, qui va permettre de définir, du coup, cette directive, quelles sont les opérations qui nécessitent une authentification. Et en dernière partie, donc, nos types. On a vu, par exemple, notre query question va remonter une liste de questions. En fait, l'objet question, on le définit dans le schéma. Donc, on est sûr que le client et le serveur communiquent à travers un même objet, qui est l'objet question. Donc, par exemple, cet objet question, il a un contenu qui est une chaîne de caractère obligatoire. Il a un nombre de votes qui est un int. Tous les éléments qui constituent la question sont typés. Alors, GraphQL, là, en l'occurrence, on l'utilise via HTTP. Donc, on a un avantage qui est certain, c'est qu'on a un seul et unique endpoint, qui est le slash GraphQL. Donc, ça, c'est intéressant, notamment pour documenter. On a à documenter notre API, mais on se retrouve facilement pour... On s'y retrouve facilement parce qu'on n'a qu'un seul endpoint. Donc, on n'a pas toute une liste de endpoint, comme sur une API REST, par exemple, qui peut être compliquée à documenter. On a une seule méthode HTTP, qui est le POST. Donc, assez simple aussi, du coup, de savoir comment aller requêter la donnée. Et on a un échange de données au format JSON. Donc, c'est quelque chose d'assez classique. Ça ne nécessite pas de librairie assez particulière. Si vous savez actuellement lire une réponse d'un web service REST, vous saurez lire une réponse d'un web service GraphQL. C'est sécurisable par token, on en a un petit peu parlé. Donc, à la manière d'un web service REST, on peut tout à fait passer un token dans le header HTTP. utiliser ce token pour savoir si l'utilisateur a les droits suffisants ou non. Alors, du coup, la librairie, en l'occurrence, dont on parle, la Expedia, enfin, cette librairie faite par Expedia, s'intègre dans Spring Boot. Alors, Spring Boot, très rapidement, on l'utilise beaucoup, en l'occurrence, chez notre client. Et donc, c'est une surcouche au Framework Spring qui permet tout un tas de choses, notamment de l'autoconfiguration, de tout un tas de métriques. Et donc, ces éléments-là seront présents aussi dans cette librairie. En l'occurrence, dans cette librairie d'Expedia, on utilise un serveur NETI, donc on n'utilise pas un serveur TUM4, un serveur de servlettes. On est sur de la programmation qui, du coup, est hyper réactive. On peut tout à fait utiliser dans Spring toute la notion de réacteur Webflux. Et donc, on peut gérer des flux. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose d'hyper bloquant, comme on pourrait l'avoir sur du TUM4 ou un Spring plus classique. Et donc, comme je disais, le fait d'être dans un contexte Spring Boot, on a tout un tas d'autoconfigurations qui sont mises en place aussi par cette librairie qu'on peut, bien sûr, modifier, on verra dans certains cas. Mais du coup, ça nous fournit déjà un bootstrap assez clair de tout ce dont on a besoin pour créer facilement une application GraphQL, un serveur GraphQL. On a aussi une approche de cette librairie qui est Code First, c'est-à-dire qu'on va développer nos objets, nos classes. On va aussi développer les fonctions. Et grâce à ces objets-là, on va directement générer le schéma. On le verra. Alors, comment ça se passe pour intégrer cette librairie ? C'est assez simple. Si je prends le cas d'un exemple sur Maven, je rajoute simplement la dépendance qui est celle-ci, GraphQL Kotlin. Et grâce à cette dépendance, comme je disais, j'ai déjà tout le contexte, toute l'autoconfiguration qui sera faite et je n'ai plus qu'à faire mon développement. Alors, comment on fait pour justement faire notre première query ? On va prendre un exemple assez simple des queries, qui est le premier cas pour consulter de la donnée. Je rappelle ici, donc ça, ce n'est pas du Kotlin, je rappelle ici juste le schéma, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on essaye d'atteindre. Donc là, on a la query, qui est la question, qui va donc remonter une liste de questions. Et on va avoir le type question, qu'on a simplifié ici pour l'exemple, mais qui contient uniquement un contenu, cette fois qui est une chaîne de caractères qu'on voit et qui n'est pas obligatoire, sinon on aurait un point d'exclamation sur GraphQL, sur le schéma. On a un ID et un boolean isMine qui permet en tant qu'utilisateur connecté de savoir si cette question m'appartient ou pas. Donc un schéma assez simple. Maintenant, comment on fait pour vraiment implémenter ça dans notre librairie ? Déjà, la première étape, ça va être de constituer un peu notre modèle. Donc on va créer notre classe questions. Là, j'utilise une data class, mais on pourrait très bien utiliser une classe. Donc j'utilise une classe questions qui reprend un peu les mêmes champs. On voit que c'est très similaire. On a un ID qui est un int, qui correspond au schéma. C'est un int, donc en Kotlin, on ne met pas de point d'interrogation quand c'est un champ obligatoire. C'est un peu la subtilité. Du coup, là, c'est un champ obligatoire. Le content, on voit que c'est un string point d'interrogation. Donc c'est un string nullable qui donc n'est pas obligatoire. On a aussi, donc pour les besoins de l'implémentation, on rajoute un champ user ID qui, moi, va me permettre de savoir à quel utilisateur est rattaché une question. Qui, en fait, a créé cette question. Mais cet attribut, on décide de ne pas le mettre dans le schéma. On ne veut pas le rendre disponible à l'utilisateur. On ne veut pas qu'il sache, en l'occurrence, que la question est rattachée à tel user. Donc pour faire ça, on rajoute une annotation qui est addGraphQL.inor qui est fournie aussi par la librairie qui permet d'ignorer certains champs et donc de ne pas les afficher dans le schéma pour l'utilisateur. Ensuite, on a une... Donc là, ça, c'est les premiers attributs, des choses un peu statiques de la question. Et ensuite, on a vu qu'on avait aussi un booléen qui est isMine et qui permet de définir si cette question m'appartient ou pas. Donc là, un peu à la manière de l'attribut, on va définir cette fois une fonction, quelque chose de nettement plus dynamique et qui va du coup vérifier. Donc on reviendra un peu sur la notion de contexte, le contexte qui permet de... qui est un contexte généré pour chacune des requêtes. Donc là, dans mon contexte, en fait, je vais simplement vérifier si l'utilisateur qui est connecté correspond à l'utilisateur de la question. Si c'est le cas, on dira que la question m'appartient. Donc là, on déclare une fonction et pourtant, dans le schéma qui est généré, c'est un attribut, là en l'occurrence, c'est un booléen. Donc le mapping est fait par la librairie. On peut rajouter donc une annotation qui est addGraphQLDescription et qui va permettre en fait de documenter directement via le code quel est le rôle, en fait, de cet attribut isMind. Donc ça, c'est la première partie. Je définis mon entité question, quel est l'objet que je vais manipuler. Ensuite, j'ai une seconde partie, qui est assez simple. C'est un component très classique de Spring dans lequel je vais juste définir une classe qui va implémenter un objet query, une interface en l'occurrence, qui est fournie par la librairie d'Expedia et qui donc nous permet de créer toutes les questions qui vont être les queries disponibles pour l'utilisateur, pour le client. Donc là, je déclare simplement une fonction, question, qui ne prend aucun paramètre et qui veut retourner une liste de questions. Elle fait appel simplement au repository de ma base de données et récupère l'ensemble des questions. Pareil, je peux aussi documenter, à la manière de ce que je faisais pour documenter l'attribut isMind, je peux tout à fait documenter le comportement de ma query questions qui sera disponible du coup directement dans ma documentation sur le serveur. Donc ça, c'est pour la partie query, donc là, qui permet de consulter de la donnée. Si je lance directement mon serveur juste avec ça et la librairie, j'obtiens directement la génération du schéma suivant. Alors, comment ça se passe maintenant sur les mutations ? On a vu que les mutations, c'était plus pour modifier de la donnée. Est-ce qu'il y a des opérations ? Est-ce que c'est un peu plus compliqué ? On va le voir ici. Donc là, pareil, je définis, donc ça, c'est la partie schéma, j'ai une mutation qui va permettre de créer un utilisateur en fonction de deux paramètres obligatoires, le pseudo et le password. Et donc, ça va retourner un utilisateur. Je définis ce qu'est un utilisateur, un peu à la manière d'une question. C'est un pseudo, un password et une question qui est une liste de questions. On va voir comment ça fonctionne. Du coup, comme tout à l'heure, je définis ma première data class qui est un user. Je vais lui passer un pseudo, donc qui est obligatoire, un password qui est obligatoire et une fonction question qui va me remonter une liste de questions. Donc là, le point intéressant ici, c'est qu'avec GraphQL, quand je vais requêter, par exemple, une liste d'utilisateurs, je vais pouvoir requêter le pseudo, je vais pouvoir consulter le password. Tant que je consulte uniquement ces éléments-là, je ne fais pas appel à la fonction question. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la liste des questions parce que ça ne m'intéresse pas. Et au final, je vais appeler cette méthode question que dans le cas où le client va vraiment demander la liste des questions. Et donc, un peu comme tout à l'heure, je déclare aussi un component. Cette fois, qui implémente la mutation, qui est aussi fournie par la librairie, je vais déclarer ma fonction, qui est createUser, et donc automatiquement, quand je vais lancer mon application, le schéma qui sera généré contiendra du coup cette nouvelle mutation. Une petite particularité ici, c'est que je vérifie que le pseudo, quand je crée l'utilisateur, n'existe pas. Et auquel cas, je retourne une exception HTTP, comme je pourrais le faire pour du reste. Et donc là, en l'occurrence, je dis que le statut, c'est une mauvaise requête et que le pseudo n'existe déjà. On le verra tout à l'heure dans un exemple comment ça fonctionne. Donc ça, c'est pour la partie. Donc on a fait les queries, on a fait les mutations pour pouvoir interagir sur le domaine. Maintenant, on va avoir aussi la partie subscription qu'on disait tout à l'heure, qui permet d'être beaucoup plus dynamique et de remonter un flux de questions et non plus une liste de questions statiques. Donc au final, comme tout à l'heure, j'ai défini un type subscription. Je n'ai pas à redéfinir le type question parce que je l'ai déjà fait tout à l'heure pour la query. Mais donc cette subscription est très simple. Elle prend simplement un ID de la dernière question à laquelle j'étais abonné et me retourne une question. Alors pareil, comment ça se passe dans l'implémentation ? Donc j'ai de nouveau un component qui implémente cette fois subscription. Je vais donc récupérer la dernière question et ce flux, et ensuite j'injecte cette question dans le flux en continu. Donc du coup, le client qui s'abonne à cette subscription sera automatiquement notifié dès qu'il y a une modification sur la question et récupérera la question en question. Maintenant, on va voir un point qui est quand même important aussi dans cette partie-là de GraphQL, c'est qu'on veut que certaines opérations ne soient disponibles que pour des utilisateurs. Donc du coup, on va gérer de l'authentification. Il y a un premier sujet sur l'authentification, c'est de savoir quel est mon utilisateur actif, donc en gros, un peu gérer ma session. Alors comment je vais faire ça ? Donc déjà, dans un premier temps, je vais juste créer une classe qui est mon GraphQL Context HTTP qui va simplement implémenter l'interface fournie aussi par l'hyperie qui est GraphQL Context. Ce contexte, il va prendre un token et il va me permettre de générer l'utilisateur qui est connecté. Pareil, une classe très simple. Ensuite, je déclare donc un component qui lui va me dire comment je fais, en fait, dès que j'ai une requête, dès qu'un client requête une query, une mutation ou bien une subscription, comment je fais pour créer ce contexte. Donc là, je lui donne la façon de faire. Je surcharge simplement la fonction générer de contexte et je lui dis, en fait, crée simplement un nouveau contexte et mets dans le token ce que tu récupères dans les headers HTTP. C'est assez simple. Et du coup, une fois que j'ai créé mon contexte, je vais avoir un contexte pour chacune des opérations. Donc dès que je vais faire une query, une mutation, je vais avoir un nouveau contexte qui va être créé. Et ce contexte, je vais pouvoir l'injecter dans toutes les fonctions qui sont bindées dans mon schéma GraphQL. Donc si par exemple, je déclare une fonction ofBotQuestion, j'ai simplement à rajouter le GraphQL contexte et il sera directement injecté dans mon contexte au moment où la fonction est appelée. Et donc là, en l'occurrence, le HubBotQuestion, je vais pouvoir vérifier si l'utilisateur est connecté. Je récupère dans le GraphQL contexte, je récupère l'utilisateur et je peux vérifier son ID. Ensuite, il y a un deuxième sujet sur l'authentification. Donc là, on a géré la session. On sait qui est l'utilisateur connecté. Maintenant, il faut gérer les droits. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Quelles sont les opérations qu'on peut faire ? Pour ça, je déclare la directive qu'on a vue tout à l'heure qui est auth. Je déclare cette directive en créant une annotation en Kotlin et je rajoute donc at GraphQL directive pour donner lors de la génération du schéma pour dire quel va être le nom de cette directive et ce qu'elle fait en fait, comment elle fonctionne. Ensuite, c'est la partie un petit peu plus compliquée. Je vais donc créer une classe qui va implémenter Kotlin Schéma Directive Wireering et donc surcharger une méthode onField. Le plus important ici, c'est cette ligne-là qui me permet de dire « Ok, je récupère dans mon contexte HTTP, toujours dans ce même contexte, je récupère l'utilisateur s'il existe, si cet utilisateur existe, que j'ai pu le retrouver en base de données, tout se passe bien et je fais la suite de mes opérations. Par contre, s'il n'existe pas, je retourne une exception HTTP et je dis que l'utilisateur n'est pas autorisé. Donc là, on est dans un contexte tout ou rien. Soit on a tous les droits en tant qu'utilisateur connecté, soit on n'a aucun droit. On pourrait bien sûr gérer un niveau de droit, mais là, dans notre besoin actuel pour l'applicatif, soit on a le droit de créer une question, soit on n'a pas le droit. Et donc là, en l'occurrence, je retourne une erreur si l'utilisateur n'est pas connecté. Et du coup, après, encore une autre étape, c'est de se dire « Ok, j'ai créé le comportement de ma directive, maintenant, il faut juste que je crée le mapping entre ma directive schéma qui est autre et quel est le comportement qu'on attendait. » Une fois que j'ai fait ça, c'est vraiment le contenu du code tel qu'il faut l'utiliser, une fois que j'ai fait ça, si par exemple, je redéfinis la courrie qu'on a vue tout à l'heure qui va retourner la liste des questions, j'ai simplement à rajouter cette annotation et du coup, ma fonction, donc ma liste de questions, devient, n'est disponible que pour un utilisateur authentifié. Alors, pour la partie serveur, vous pouvez retrouver, vous retrouverez d'ailleurs le code aussi du client sur GitHub, on a tout mis sur GitHub, donc je vous donne le lien ici de l'organisation, il n'y a pas encore tout, moi je n'ai pas encore mis la partie serveur mais je crois que Martin a mis la partie client, de toute façon, il en reparlera. Donc avant de parler du client, je vais vous faire une petite démo du coup, de ce que ça peut donner. Donc là, on a un serveur qui est déployé. Je vais essayer de repartager. Ok, du coup, je vous partage le playground, voilà, vous le voyez bien, donc c'est top. Alors, le playground, qu'est-ce que c'est ? C'est une interface qui est aussi directement présente dans la librairie qu'on utilise et qui va en fait nous permettre de requêter directement notre serveur, les fonctions disponibles sur notre serveur. Je vous présente un tout petit peu l'interface rapidement. Donc on a une partie docs qui pareil est générée et en fait, on va retrouver toutes les fonctions qui sont disponibles sur notre serveur GraphQL. On va avoir donc par exemple users ou bien questions qui sont tous les deux des queries et on va pouvoir donc voir qu'est-ce que ça va me donner en réponse. Donc ça, c'est plutôt à destination de quelqu'un qui cherche à consulter la documentation et donc là, je vais voir une question et je vais pouvoir consulter le détail de ma question, voir que c'est un content et donc définir, ok, dans une question, je peux récupérer un content, un ID, des downvotes, etc. Donc toute cette documentation est autogénérée et en deuxième point, j'ai aussi le schéma brut que je peux télécharger et que je vais pouvoir utiliser directement dans mes clients. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette approche de GraphQL permet du coup directement à partir du code, donc on est sûr au final que le code qui est généré sur le serveur correspond réellement au schéma, en l'occurrence que je vais télécharger ici. Pas de surprise. Alors du coup, si je veux, on va faire quelques exemples de query, donc ce qui est top, c'est qu'on a en plus de l'autocomplétion, je vais faire la query question qu'on a vu tout à l'heure pour question, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que j'avais accès à une liste de questions, que je peux voir le content, c'est moi qui définis en fait ce que je veux sélectionner, c'est un peu la force de GraphQL, et donc ma query question va me remonter la liste des questions qui existent dans la base actuellement. Donc on voit ici le boolean isMine qui est à false, donc ça c'est une fonction, si je ne définis pas ce isMine dans ma requête, la fonction ne va pas être appelée. Donc ça en termes de performance c'est assez idéal parce qu'on va vraiment consulter et donc appeler des fonctions sur les données dont on a vraiment besoin. Il faut bien sûr que le client soit un peu conscient de ça et qu'il ne demande pas l'intégralité des choses, mais si on a une bonne communication entre les deux, ça peut être hyper efficace. Donc voilà, donc là j'ai créé une liste de questions, je ne suis pas du tout authentifié, j'ai juste accès à la liste des questions. Maintenant on va faire une mutation et on va essayer de se créer un compte. Alors pour me créer un compte, je vais créer une mutation, on a vu que c'était un create user et create user me retourne un utilisateur, l'utilisateur, je vais vouloir afficher mon pseudo, je vais afficher le password et je vais afficher mon token. Alors si je lance cette query directement, il va me dire oula, donc tu me demandes, donc ça c'est quelque chose que moi je n'ai pas développé, qui est généré automatiquement par la librairie, il me dit d'accord, donc tu demandes de créer un utilisateur sauf qu'il te manque le pseudo que tu n'as pas renseigné et le password que tu n'as pas renseigné non plus, alors que ce sont des champs obligatoires. Donc déjà, bon bah du coup, ça me permet facilement de gérer ces erreurs-là et donc je vais pouvoir renseigner en pseudo, aujourd'hui, pour être original, on va l'appeler malte, et en password, on va lui passer une chose hyper sécurisée et donc tenter de créer cette fois l'utilisateur. Donc là, je suis authentique, j'ai créé l'utilisateur, donc je récupère mon token qui est disponible ici directement. Ensuite, ce token, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Je vais l'utiliser dans des opérations où ça va nécessiter réellement une authentification. Donc si je veux créer par exemple une question qui nécessite cette fois d'être authentifiée, je vais rentrer dans le createQuestion, createQuestion me retourne une question, je veux voir le content, je veux voir le nombre de doneVotes pour voir qui n'a pas aimé ma question, je veux voir les uploads ou bien qu'est-ce que je peux voir aussi, je peux voir si c'est la mienne. Je supprime. Et donc je lance la création de la question, là il y a un problème parce que cette fois dans le createQuestion j'ai oublié de préciser quel est le contenu de ma question. C'est un peu bête de créer une question vide. Et donc je définis ma question. Je définis ma question et là il me dit il y a un problème, tu n'es pas authentifié du tout, comment tu veux pouvoir faire une question si tu n'es pas authentifié. Donc là il me le dit automatiquement. Moi la seule chose que j'ai dû faire, c'est de retourner une exception dans le cas où l'utilisateur n'était pas connecté. Là qu'est-ce que je fais ? Je reprends mon access token que j'ai généré tout à l'heure en créant mon utilisateur quand j'ai fait cette opération-là. Je reprends le token qui est ici et cette fois je vais l'injecter. Et je tente donc de créer une question. Cette fois donc on voit que ça marche. On est authentifié donc on a le droit de créer des questions. Pour le moment personne n'a voté ma question. Personne ne la donne voté. Donc tout est à zéro. Et je vois cette fois le booléen isMind il est à true parce que cette question elle est bien à moi. Donc si je retourne sur ma liste des questions que je ne suis pas authentifié avec le bon header, on voit donc là toutes les questions ne m'appartiennent pas. par contre si je me connecte en tant que l'utilisateur que je viens de créer et bien là cette fois on voit que la dernière question qu'on a créée c'est bien la mienne. Elle est bien à moi. Ok. Donc là on a fait des queries pour sélectionner des questions. On a créé un utilisateur et créé une question. Maintenant une fois qu'on est connecté sur l'application on aimerait être notifié dès qu'une question de quelqu'un d'autre est créée ou dès qu'il y a un vote qui est fait sur une question. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On fait du coup ce qu'on appelle les subscriptions. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec la query questions par exemple c'est que c'est très bien quand on a une, deux ou trois questions mais si jamais j'ai tout un tas de questions je vais être régulièrement le client va être régulièrement en train de consulter ou poler comme ça à la manière dont je le fais là pour récupérer l'ensemble des informations et reconstruire sa liste de questions ce qui n'est quand même pas idéal. Avec la subscription du coup j'ai cette fonction qui va me permettre de remonter les questions qui ont changé. je vais mettre l'ID je vais remettre le content je vais mettre le nombre de dons de votes et le nombre de votes. Alors du coup si je lance cette opération là on voit que pour le moment il ne se passe rien parce que personne n'a créé de questions pour le moment du coup je vais en faire une et je vais faire comment ça va ou bien je vais faire assez original donc je crée cette nouvelle question et on voit du coup que dans ma subscription c'est cette question qui vient d'apparater. donc je n'ai pas récupéré l'intégralité de mes questions je viens juste d'avoir qu'est-ce qui a changé par rapport au moment où j'ai lancé ma subscription. Voilà donc c'est tout pour moi sur la partie serveur je vais donc laisser ensuite Martin prendre le relais pour définir comment lui il a utilisé cette API avec son client Android. Super merci Aurélien alors est-ce que je peux partager mon écran voilà ok donc je pense que là c'est bon donc voilà l'objectif et moi ce que je vais vous raconter c'est comment on utilise ce back-end qui est 100% Kotlin et qu'on l'utilise pour créer une application mobile Android qui va être 100% Kotlin aussi. Petite présentation je m'appelle Martin je fais de l'Android depuis assez longtemps vu que j'ai commencé sur Cupcake donc il y a pas mal d'années et je fais du GraphQL depuis un peu moins longtemps vu que j'en fais depuis 2016 mais ce qui à l'échelle du GraphQL est quand même ça commence à faire un petit peu j'ai commencé avec Dailymotion Dailymotion était très à adopter le GraphQL assez tôt fin 2016 et du coup je me suis retrouvé à assez vite contribuer au projet Apollo Android et depuis très récemment je travaille à 100% sur Apollo Android sur le client GraphQL Android donc Apollo c'est une société qui fait des clients open source un serveur open source aussi et qui a un produit qui s'appelle Studio que je vous encourage à regarder qui permet de gérer votre Graph dans le Cloud donc de gérer tout ce qui est Analytics mais aussi d'agréger plusieurs Graph et puis d'avoir du reporting sur vos Graph l'application commentaire bon j'ai déjà donné plein de liens donc je ne les redonne pas ici si vous avez un téléphone Android je vous encourage à l'installer ça donne ça à peu près donc ça c'était en cours de développement l'objectif c'est de pouvoir utiliser le back-end pour poser des questions faire les upvotes et les donner l'autre ça utilise deux technologies principalement la première c'est Apollo Android faire tout ce qui est GraphQL et la deuxième c'est Jetpack Compose parce que c'est assez tendance en ce moment dans le monde Android je ne sais pas s'il y a des développeurs Android ici mais j'avais envie d'essayer l'objectif c'est quand même pas que de vous parler de Compose donc ceci n'est pas une présentation sur Compose c'est vraiment une présentation sur Apollo Android ceci dit si vous voulez entendre parler de Compose je fais un petit point promo parce que je fais aussi partie du Paris Android User Group et donc on organise assez régulièrement des meet-ups et il y a un meet-up demain matin donc si vous cherchez French Android User Group ça s'appelle Compose votre petit déj et c'est avec Romain Guy qui est le manager de l'équipe UI à Google donc c'est à 9h pour gérer les problèmes de Time Zone donc voilà si vous voulez faire sauter votre stand-up c'est l'occasion rêvée de faire d'entendre parler de Compose mais voilà je vais utiliser plus ça pour vous parler d'Apollo Android et de GraphQL sur Android donc c'est un projet open source démarré en 2016 on a vu que la spec GraphQL a été open sourcée en 2015 donc ça a démarré pas longtemps après Kotlin c'est assez nouveau dans l'histoire du projet vu que les premières frases de Kotlin c'est en 2019 et c'était principalement au début dans le plugin Gradle et dans le compilateur qui sont des parties qui ne tournent pas sur le mobile et c'est que cette année qu'il y a vraiment du Kotlin en tant que dépendance dans ce qu'on appelle l'API dans Apollo API qui est le code qui tourne sur les devices donc ça c'est un petit peu la petite blague c'est que finalement le projet s'appelle Android mais spontanément je l'aurais plutôt appelé Apollo JVM parce qu'en vrai ça tourne n'importe où où il y a une VJVM donc ça pourrait aussi tourner sur le serveur pour faire des requêtes GraphQL côté serveur ou même en ligne de commande si vous voulez on va voir que ça pourrait même s'appeler Apollo Multiplatform vu que maintenant avec Apollo Android depuis très très récemment vous pouvez aussi faire de l'iOS mais ça j'en reparlerai à la fin donc en termes de fonctionnalité Apollo Android qu'est-ce que ça va faire ça va prendre vos requêtes GraphQL telles qu'on a vu telles qu'Aurélien les a tapées dans le playground et ça va générer du code Kotlin fortement typé donc ça va vraiment conserver toute l'information de type et la transporter depuis votre serveur jusqu'à votre client donc vous êtes sûr que si quelque chose compile bon a priori si votre schéma est bon etc vous allez avoir les objets auxquels vous vous attendez contrairement au reste où vous faites un appel sur un endpoint vous n'êtes jamais sûr de est-ce qu'il va y avoir tous les fields que vous attendez à l'intérieur qu'est-ce qui se passe s'il manque un field etc une autre fonctionnalité assez pratique et qui découle de la première c'est que ça fonctionne sans réflexion donc sur la JVM la réflexion c'est toujours un petit peu un pain point parce que ça prend un petit peu ça prend quelques millisecondes donc c'est pas dire avant soi mais quand vous commencez à faire des requêtes assez complexes etc vous pouvez vous retrouver à finalement passer beaucoup de temps dans des fonctions de réflexion pour accéder aux fields de vos objets et c'est pas nécessaire vu que grâce à Apollo Android vous générez des parseurs sans réflexion qui sont capables de construire vos modèles ça gère bien sûr les queries pour avoir la liste de questions les mutations pour pouvoir créer des questions et les subscriptions pour avoir les updates en temps réel il y a un cache et les bindings pour toutes les API réactives que vous voulez si vous aimez RxJava RxJava 2 3 et les comptes le principe de base c'est vraiment ça c'est pardon ça prend d'un côté les questions qui sont en GraphQL les queries pardon de l'autre côté le schéma qui va décrire vraiment tous vos objets tous les objets qui sont dans votre back-end tous les types ça va passer dans le compilateur qui est un petit plugin grade et le compilateur va générer des modèles Kotlin alors là on voit ils s'appellent tous data en fait c'est des classes frappées mais ici si la requête c'est une requête qui récupère des questions on voit que ça va générer une data class question qui contient une liste de questions et à l'intérieur une autre data class qui est la question qui va contenir l, id, content, votes, etc donc on voit ici par exemple que ce champ n'est pas optionnel donc il a été défini comme non nullable sur le serveur donc il sera non nullable aussi sur le client Apollo Android c'est plusieurs modules il y a tout ce qui est module core qui est vraiment le coeur d'Apollo Android ça fait des trucs bizarres on va dire que vous me voyez toujours où est-ce que il y a je crois qu'on a perdu tes slides oui c'est ça les slides sont passés en petits je ne sais pas ce que ça a fait parce que moi je les vois toujours donc il y a vraiment tout ce qui est coeur qui est en vert sur ces slides là d'accord en fait c'est quand je vais en bas ça fait bugger le truc désolé désolé je ne vais plus aller en bas avec ma souris donc du coup j'ai perdu le pointeur rouge mais c'est pas grave je vais faire avec le petit pointeur que vous allez voir un peu moins bien donc tout ce qui est en vert à gauche je disais c'est tout ce qui est le coeur vraiment d'Apollo Android donc c'est tout ce qui est modèle et parsing de JSON donc il y a le plugin qui utilise le compilateur qui lui-même va générer des classes qui utilisent ce qu'on appelle l'Apollo API Apollo API c'est vraiment toutes les structures de données de base qui servent à faire le parsing JSON et à représenter les datas ensuite il y a tout ce qui est runtime qui permet de faire tout ce qui est HTTP et cache donc ça utilise OK HTTP et puis un cache normalisé ou un cache HTTP je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que c'est vraiment l'occasion d'un talk séparé tellement c'est complexe et ensuite plein de petits modules selon à utiliser au besoin selon que vous voulez faire du RxJava des cours outils ou il y a même un module pour Espresso si vous faites des tests fonctionnels sur Android il y a une idling ressource qui permet de bloquer vos tests fonctionnels pendant que des calls GraphQL sont en cours donc pour l'installer dans votre projet c'est classique donc c'est un plugin Gradem vous prenez l'id l'id c'est com.apolographql.apolo la dernière version et ça utilise la nouvelle syntaxe Gradem avec les blocs plug-in vous le voyez toujours ensuite il faut rajouter le Runtime avec les deux librairies qui sont le Runtime principal et puis le support pour les cours outils et enfin comme le projet vient du Java par défaut ça va vous générer des classes Java donc si vous voulez générer des modèles Kotlin il faut positionner cette variable générer KotlinModels à trop une fois que vous avez configuré votre plugin Gradem il vous faut un schéma le plugin Gradem il fonctionne avec un schéma au format JSON donc il y a deux formats de schéma il y a vraiment le JSON et le SDL c'est vraiment la même chose le JSON est un peu plus verbeux et le SDL plus pensé mais le JSON est aussi plus facile à parser donc Akolo pour l'instant ne supporte que le JSON mais il y a une il y a une issue en cours pour supporter le SDL et ça devrait pas trop tarder et le truc cool c'est qu'avec Playground vous pouvez directement télécharger le JSON donc vous avez une petite option en haut à droite vous téléchargez et vous avez le JSON si jamais votre Backend GraphQL ne supporte pas ou n'a pas le Playground le joli Playground comme sur le Backend Commentaire il y a une tâche dans le plugin Apollo qui vous permet de faire ça vous spécifiez le endpoint vous spécifiez le schéma et puis ça va vous télécharger et puis ça va vous télécharger automatiquement juste à partir du endpoint le JSON qui va bien ça marche de manière un peu magique avec quelque chose qui s'appelle l'introspection donc j'en parle rapidement en fait l'introspection c'est la capacité de n'importe quel serveur GraphQL à décrire son propre système de type donc dans n'importe quel serveur GraphQL vous avez une propriété qui est à la racine du graph qui s'appelle Schéma et qui va décrire tous les types de votre serveur donc par exemple on voit qu'il y a des Query des Mutations des Subscriptions des types booléens etc bon c'est assez long là j'ai mis que le début mais c'est ça qui permet en fait au plugin Apollo de télécharger le schema une fois que vous avez le schéma vous avez besoin de Queries donc vous tapez vos Queries vous pouvez par exemple les prototyper dans Playground une fois que vous les avez pour prototyper vous les mettez dans votre projet dans un répertoire SRC Main GraphQL donc souvent vous avez un répertoire SRC Main Java ou Kotlin c'est comme si c'était un fichier source Java ou Kotlin sauf que là c'est un fichier source GraphQL et vous copiez-collez directement à l'intérieur de votre Query du coup vous avez votre schéma d'un côté votre Query de l'autre vous pouvez lancer la compilation de votre projet et si vous vous souvenez de cette slide ça va prendre votre Query d'un côté le schéma de l'autre tout compiler et générer les modèles alors quand vous regardez les modèles vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça c'est assez verbeux en particulier parce que ça génère les parseurs les parseurs sont à l'intérieur de ces classes c'est pas grave parce que finalement ce qui nous intéresse c'est ça donc pour la Query qui consiste à récupérer une liste de questions on a l'objet qui s'appelle data qui contient une liste de questions et la classe question qui contient un ID le texte de la question et le nombre de votes donc ça c'est top une fois qu'on a ça on va vouloir l'exécuter donc c'est là qu'on utilise le runtime Apollo pour créer un runtime c'est vraiment similaire à OKHttp si vous avez utilisé OKHttp vous ne serez vraiment pas désemparé on crée un nouveau builder on donne l'URL du endpoint donc là c'est l'instance HeroPoo du serveur commentaire et on le construit la réponse pour récupérer une réponse c'est très simple aussi il y a une méthode qui s'appelle query vous lui passez le modèle ici donc le modèle autogénéré vous l'instanciez vous le passez à la méthode query comme on utilise des coroutines il y a un objet qui s'appelle tout deferred qui permet de transformer ça en deferred et il suffit d'attendre et les coroutines vont faire la magie à la fin vous récupérez votre modèle data dans la propriété data avec les questions et vous pouvez les imprimer si vous faites ça vous allez avoir est-ce que ça fonctionne est-ce que ça lise des questions un truc à noter c'est que comme le disait Aurélien tout à l'heure ID et content ici sont non nullables et donc ça se retrouve directement dans votre code 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 donc ça c'est vraiment cool si vous voulez faire une mutation si vous voulez créer une question c'est pareil vous écrivez votre graphql vous le mettez au bon endroit dans votre source de graphql donc ici create question la différence c'est qu'il y a une variable donc une variable qui s'appelle content qui est le texte de la question et la variable en fait vous la retrouvez dans votre code ligne c'est à dire que ici ça devient un paramètre du modèle autogénéral le reste c'est exactement pareil sauf que vous utilisez mutate à la place de query je ne sais pas si vous vous souvenez là il y avait un query maintenant c'est un mutate faites le tout deferred await et puis c'est gagné quand vous avez fait ça vous allez créer votre question subscription c'est relativement pareil le graphql ça ne va pas vous changer donc c'est le mot clé de subscription avec pareil question change et puis on demande juste l'indie parce que finalement on n'est pas forcément intéressé par tous les fields la grosse différence ici c'est que au lieu d'utiliser tout defer je vais utiliser tout flow parce que la subscription ça envoie des événements à chaque fois que quelque chose change sur votre serveur donc j'utilise tout flow et je vais avoir un événement chaque fois que quelqu'un va faire un upvote donc je ne sais pas si vous avez installé l'app si vous avez fait un upvote vous allez voir qu'après un certain temps ou si quelqu'un d'autre fait un upvote la UI réagit en temps réel de manière réactive à ce qui se passe sur le serveur ça c'est très très cool et avec tout ça on se rend compte qu'on peut faire absolument toutes les fonctionnalités dire les questions taper une question et puis avoir les nouveautés les dernières nouveautés qui se sont passées sur le serveur il y a une seule chose dont je n'ai pas parlé encore c'est l'authentification et là il y a un petit peu de code je suis désolé l'authentification se base sur des headers HTTP donc ça se passe un petit peu en dehors du graph QL mais pour faire ça Apollo Android s'interface avec au clé HTTP et donc utilise tout le concept d'interceptor donc pour s'authentifier on va vouloir passer un header HTTP spécifique qui s'appelle authorization et le passer à chaque requête donc pour ça on crée un interceptor OK HTTP qui rajoute à chaque requête un header authorization et là au moment où vous construisez votre client vous rajoutez tout simplement votre header et donc chaque requête va être authentifiée à partir de ce moment pour aller plus loin j'avais plusieurs autres points sur lesquels je vais passer assez rapidement mais que je vous engage à poser des questions si jamais ça vous intéresse les fragments c'est quelque chose qui vient assez vite quand on fait du graph QL on veut souvent on se retrouve souvent à demander les mêmes champs les mêmes propriétés dans plusieurs requêtes différentes par exemple sur une question on va toujours vouloir le texte et le nombre de votes dans ce cas là on définit un objet qui s'appelle question fragment et qui va agréger ces deux propriétés donc chaque fois qu'on va utiliser question fragment ça va demander à la fois content et vote donc ici par exemple ça va demander content et vote et ça ça se retrouve directement dans vos modèles générés avec un objet fragment et question fragment donc le truc bien avec ça c'est que vous pouvez l'utiliser dans plusieurs queries et vous avez un objet qui est réutilisable à plusieurs endroits de votre code il ne faut pas confondre avec les inline fragments qui eux sont plus liés au polymorphisme je passe rapidement mais si vous avez des questions je reviendrai dessus la dépréciation ça c'est quelque chose que j'adore donc j'en parle rapidement quand vous voulez déprécier un fil parce que en graphql c'est pas vraiment comme on reste vous n'avez pas forcément envie de faire du versionning avec des v1 et des v2 tout simplement parce que déjà vous n'avez pas de endpoint vous n'avez pas plusieurs endpoint différents c'est tout basé sur le même endpoint qui est souvent un slash graphql donc la manière dont vous faites évoluer votre API c'est en rajoutant des nouveaux fields donc ça c'est bien de rajouter des nouvelles propriétaires rajouter des nouveaux champs tout le temps par contre c'est beaucoup de maintenance parce qu'il y a un moment il faut enlever les anciens et là vraiment le truc qui est génial avec graphql c'est que vous pouvez du côté serveur définir des propriétés comme dépréciées là c'est un exemple sur github par exemple qui a déprécié cette propriété pin repository et ça va se retrouver directement sur le client et en Kotlin ça va se retrouver directement avec cette annotation donc vous pouvez imaginer un workflow où la CI par exemple va vérifier les warnings de dépréciation et échouer dès qu'un field est déprécié sur le serveur donc ça permet de gérer vraiment votre schéma de manière assez souple persisted queries je passe rapidement le cache aussi parce que là il y a beaucoup beaucoup trop de choses à dire ça permettrait de faire un mode offline par exemple sur l'appli Conversation le compilateur aussi parce que je veux parler quand même avant de conclure de multi-platform donc aujourd'hui tout ce que je vous ai montré c'est il y a du OK HTTP donc c'est principalement porté sur Android mais il faut savoir que le coeur de Apollo Android gère le multi-platform donc tout ce qui est parsing et génération de modèles ça génère des modèles multi-platform donc tout ça c'est prêt donc ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui c'est de fusionner vraiment toutes ces choses donc tout le runtime tout ce qui est réactif etc. tout fusionner et le remplacer par un runtime qui est 100% Kotlin et qui sera du coup 100% coroutine first et 100% multi-platform bien sûr qui fonctionnera sur iOS Android et puis macOS pourquoi pas Windows donc ça ça marche aujourd'hui si vous prenez la réponse c'est très expérimental mais ça fonctionne ce qui ne fonctionne pas encore c'est le cache en multi-plateforme mais en tout cas je vous encourage à regarder et si vous avez des questions allez si vous avez d'autres questions sur GraphQL en général pas forcément sur Android mais sur GraphQL en général il y a le GraphQL Summit qui se passe cet été 100% en ligne et c'est gratuit donc vous pouvez vous inscrire à cette adresse là et puis je crois que c'est bon je vais aller lire les commentaires sur l'application là je vous ai mis le lien avec tous les liens qui ont été dans le chat donc merci à tous et je laisse la parole à Maxime pour parler de microservices yes alors je vais activer à mon tour le partage d'écran est-ce que est-ce que est-ce que on voit mon écran normalement faut-il que je prenne la main on voit ton curseur mais on voit pas ton écran ok et pourtant je dois pouvoir là est-ce que non on voit pas et là non plus c'est extraordinaire ça ne marche pas je vais recommencer hop activer le partage ah bah voilà ça a l'air de mieux non c'est pareil on a une fenêtre noire on voit juste le curseur c'est très étrange bon bah c'est pas grave on va essayer de pourquoi ça ne marche pas t'as plusieurs écrans Maxime non non mais t'es en mode fenêtré peut-être pas en mode plein d'écran mais sur l'intégralité de l'écran on peut partager et pourtant et pourtant et pourtant j'essaie de recharger pas en mode pas en mode Je ne sais pas, on va y arriver. Ouais, je vais partager un mail. C'est sur un drive, ta présentation ? Non, non, c'est sur un PDF. Je vais prendre un PDF. C'est pas grave, on va partager un média. Je ne peux pas partager un PDF. Ok, c'est pas grave. Je ne sais pas. Je suis désolé. Ce qu'on peut essayer, c'est de me l'envoyer à moi par mail et comme ça, j'essaie de partager mon écran. Ça marchait au début. Ouais, je fais un petit test. Dernier test. On va trouver une solution. Merci d'être patient et patiente. Alors, du coup, je vois qu'il y a une question, je peux peut-être la prendre rapidement sur l'onglet question. Est-ce qu'il y a un pattern spécifique pour gérer le versionning des API GraphQL ? Ou ça suit un petit peu ? Alors, je vais te faire ma réponse. Je ne sais pas si on a perdu Aurélien aussi. Ah non, il y a toujours ma réponse. Moi, je suis là. Je vais faire ma réponse et puis je te laisserai compléter Aurélien si tu veux. Moi, c'est vrai que j'aime bien le fait qu'en GraphQL, on rajoute des champs en permanence. Donc, finalement, ne pas avoir de versionning du tout et juste de rajouter des nouvelles propriétés et enlever les anciennes en fait. Donc, du coup, ça fait un versionning très fluide et tu n'as pas à gérer forcément de V1, V2, etc. Ça se fait au fil de l'eau. Ça veut aussi dire qu'il faut faire du monitoring sur ton serveur pour savoir à quel moment tu peux supprimer les anciennes propriétés. Mais c'est pareil, en vrai, j'aurais tendance à le faire. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter Aurélien. Il y a aussi, notamment ce qu'on peut faire avec la librairie, je n'en ai pas parlé, mais on peut rajouter une annotation qui est ad deprecated sur certains champs. Et du coup, tu peux déprécier certains champs et directement le mettre dans ta documentation. Ça te permet aussi de dire, tel champ n'est plus utilisé, il vaut mieux plutôt que tu utilises tel format de données, etc. Après, sur vraiment, est-ce que c'est possible de le faire, tu peux tout à fait redéfinir. Par défaut, effectivement, tu as le endpoint slash GraphQL, mais tu peux, même si effectivement, comme le dit Martin, ce n'est peut-être pas nécessaire, tu peux redéfinir un schéma, enfin une URL. Oussam, ça répond à la question, n'hésite pas à compléter dans le chat si on peut donner des éléments supplémentaires. Sinon, il y a une deuxième question, pardon pour le côté technique, mais la dernière fois, j'ai utilisé Java et Kotlin. J'ai trouvé des difficultés dans le domaine de l'interopérabilité du bail code généré, en particulier avec MapStruct.org. Quel est le niveau de maturité des intégrations des libres avec Kotlin ? Alors, je ne connaissais pas MapStruct, ça a l'air cool. C'est pour faire du mapping d'entités. C'est vrai qu'il y a des... Nous, typiquement, sur la librairie qui a été faite par Expedia, elle est typiquement faite pour faire du Kotlin. Donc, elle marche bien. On a utilisé aussi Dbezium, donc il y a une librairie qui fait complètement autre chose, mais qui est faite en Java et qui a très bien marché sur Kotlin. On a eu zéro problème. Mais après, oui, je suis d'accord que ça arrive. Alors après, est-ce que justement le fait que... Je ne connais pas vraiment comment fonctionne MapStruct, mais tout à l'heure, tu parlais d'introspection. Il y a peut-être un peu ça aussi qui peut poser problème, en l'occurrence ici. Qu'est-ce qu'il faut avoir ? Pour info, il y a une... Enfin, dans le monde Android, il y a le client HTTP dont je parle tout le temps, OKHTTP, qui est passé en Kotlin. Ça a fait un peu débat à l'époque, mais ça marche... Enfin, maintenant, ça marche quand même très, très bien. Et c'est accessible depuis le Java, bien sûr, sans problème. La seule chose, c'est que ça rajoute la STD Libre en dépendance, donc ça rajoute le mémoire à un petit peu de taille. Mais en utilisant quelque chose comme ProGuard ou R8, finalement, les inconvénients sont très, très faibles. Alors, Maxime, est-ce que tu es là ? Je vais partager du coup la conversation sur ton écran. On va voir si ça fonctionne. Ouais. Et je te laisse dérouler les slides dans ce cas-là, à ma place. Si vous avez fait la présentation, il n'y a pas de micro-service gratuit, tout ça. Non, mais pour toi, ça, je ne sais pas, parce qu'il y a tout un... Comment dirais-je ? Il y a toute une dynamique, mais bon, allez, on va essayer de faire ça. Est-ce que tu arrives ou pas ? Alors, est-ce que vous voyez mon écran et ma présentation ? Oui. Oui. Eh bien, voilà, super. Il n'y a plus qu'à. Je te laisse. On va faire un code. Je vais faire un toc-toc de fin pour passer. Écoute, merci. Désolé de la complexité technique. On avait testé juste avant et puis ça ne marche pas. Je m'appelle Maxime Topolov. Je suis créateur de ma deuxième boîte. J'en suis dans ma deuxième boîte. Ça s'appelle CodeStore cette fois-ci. Avant, j'avais une grosse agence qui avait beaucoup de devs techniques et qui avait 350 personnes. Et maintenant, on relance CodeStore. CodeStore qui, en fait, justement, c'est un peu tout ce que vous avez entendu là parler sur GraphQL et sur globalement comment créer du back-end. Nous, en fait, on est en train de construire la plateforme, on espère la plus simple pour créer, héberger, déployer et vendre du back-end GraphQL. Alors, sinon, sur le sujet, next slide, en fait, il y a un point qui était important dans les présentations précédentes, c'est qu'on avait une application qui va utiliser GraphQL comme une interface pour discuter avec le front. Ici, on va essayer, dans cette présentation-là, parler un peu plus de ce que c'est GraphQL, qu'est-ce que GraphQL apporte pour des architectures en microservices ? Alors, le premier point, c'est que les microservices, c'est quoi ? Ce sont des petites applications, je pense que tout le monde connaît, mais ce sont des petites applications qui sont isolées, autonomes, réutilisables et plutôt résilients parce que, du coup, si une grosse application est construite à partir de, comme des Legos ou des microservices, le fait que ce soit distribué, séparé, s'il y a un microservice qui tombe en pas, l'application continue à fonctionner. Ils sont facilement scalables et permettent surtout de travailler sur une même application avec des équipes multiples. Donc, c'est un énorme avantage. Donc, il y a plein d'avantages à utiliser les microservices et la plupart des nouveaux gros projets qu'on voit dans le digital sont quand même plutôt lancés sur cette architecture-là. Par contre, là, c'est pour la slide suivante, tout ça, ça a été possible. Pourquoi est-ce qu'on voit un regain d'intérêt pour le microservice aujourd'hui ? À cause de, pour moi en tout cas, à cause de deux petites révolutions qui sont passées dans les dernières années. D'abord, c'est la mode totale du headless. On entend beaucoup parler de PWA, le lancement. On a Angular, on a React. Et en fait, c'est le fait de pouvoir séparer le front du back. C'est beaucoup plus simple de pouvoir faire du microservice si jamais on a un front qui unifie le tout. On le voit à droite. Et la deuxième petite révolution qui a permis tout ça, c'est le serverless. Le serverless, pourquoi ? Parce que si on a plein de petites applications indépendantes et isolées, eh bien, il faut pouvoir quand même un peu s'infranchir de l'infrastructure parce que ça serait trop compliqué si on avait des serveurs, même des VM à gérer. mais c'est quand même assez compliqué. En fait, c'est l'arrivée de choses comme Kubernetes, par exemple, ou Docker qui permettent beaucoup plus facilement de déployer des microservices et de les gérer. Alors, next slide. Mais attention, et encore plus, très rapidement, si on fait du microservice, très rapidement, on peut, avec le temps, avec le changement d'équipe, de commencer à faire un peu n'importe quoi. C'est le danger des microservices. C'est que si on commence à rajouter, par exemple, des appels, des messages ou des connexions inter-service trop nombreux, ou si, par exemple, on commence à rajouter des bases de données partagées, ou alors on crée, comme on le voit à droite, un microservice reporting qui va aller chercher des données un peu dans les autres, on commence à créer ce qu'on appelle un monolith distribué. C'est-à-dire qu'en fait, on a pensé faire bien avec des microservices isolés, propres, etc. Mais à force d'introduire des connexions, des liens et des appels inter-service, on a un gros bordel qui est difficile à dépatouiller, difficile à débuguer. Et finalement, on a le pire des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a la complexité des microservices et en même temps, la lenteur de déploiement et toutes les difficultés liées au monolith. Alors, next slide. Et encore une. En fait, les principaux dangers qu'on va retrouver dans les microservices, c'est d'abord les latences réseau induits, parce qu'on a plein de microservices qui peuvent se parler. On a beaucoup plus d'endpoints. On a aussi la difficulté, la complexité de lancer des transactions multiservices. Donc, si par exemple, on a une transaction qui se déroule sur plusieurs microservices, eh bien, c'est relativement complexe. Et enfin, c'est aussi la nécessité d'avoir finalement des équipes côté back-end qui sont cross-fonctionnelles, puisque chaque équipe qui est responsable d'un microservice doit pouvoir faire à la fois le code, le maintenir, le déployer, etc. Et le déploiement et l'intégration continue qui sont des nice to have ou des plus globalement sur un monolith deviennent absolument nécessaires et surtout doivent être en mode self-service. C'est-à-dire que chaque équipe doit être indépendante pour pouvoir déployer son service n'importe quand. On peut voir sur des gros projets, je suis en 24h, qui est un gros projet e-commerce basé sur du microservice entièrement, eh bien, il y a plusieurs, par exemple, dizaines, voire plusieurs centaines de déploiements par jour. Le next slide, s'il vous plaît. Alors, l'un des éléments les plus complexes avec les microservices, c'est la data. C'est comment est-ce qu'on sépare les microservices entre eux, comment on partage éventuellement de la donnée entre eux, qui est maître de la donnée, et comment elle circule à l'intérieur de notre application. C'est la grosse difficulté des microservices. Et c'est là où il y a GraphQL qui peut nous aider, on verra comment. Donc, si on passe à la slide suivante. Alors, il y a une slide que je n'ai pas vue dans les deux précédentes présentations de GraphQL qui me semble très intéressante pour présenter GraphQL, ce que c'est. La différence avec le reste, en une image, c'est celle du burger. Désolé pour les légans qui sont éventuellement connectés. Mais alors, on voit en haut, Your API Rest, donc un burger entier qui nous est servi. Et à côté de ça, on a aussi la même requête, mais faite version GraphQL, où finalement, c'est le front qui choisit de savoir s'il veut ou pas, dans quel ordre les différents éléments. Moi, je trouve que c'est assez parlant. C'est pour ça que je l'avais inséré. J'avais enlevé tout le reste suite à la réception des slides de mes camarades puisqu'il y a beaucoup de choses dont ils ont déjà parlé. Next, s'il vous plaît. Alors, il y a d'autres choses qui sont assez sympas. Je n'ai laissé quand même quelques-unes sur GraphQL. C'est par exemple, l'exemple là-haut, c'est qu'on peut faire des requêtes complètement différentes avec le front. C'est un exemple d'une requête qui vient de chez Netflix en haut sans du tout toucher au back. Ce sont des choses qui étaient complètement inenvisageables avec les systèmes avant REST ou SOP ou d'autres. Là, on a un exemple de ce qui est possible de faire en termes de richesses fonctionnelles différentes en front sans du tout faire une seule modification dans le back. Et en bas, ce qui est intéressant aussi, c'est la possibilité de chaîner un peu et de générer un peu que ce soit le back-end, que ce soit l'application ou même le front-end. On peut complètement générer les différents objets, les différentes classes, interfaces, etc. à partir du schéma GraphQL. Et s'assurer, en tout cas, si ce n'est pas généré automatiquement, en tout cas, s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur, de bug. Donc, ça évite des bugs. Très souvent, quand on rajoute, par exemple, une table, même pas une table, juste une colonne, un champ dans la base de données, on peut l'oublier soit dans la classe back-end, soit l'oublier sur le front. Avec le GraphQL et le schéma, c'est un peu la règle qui permet de superviser un peu nos changements. Next slide, s'il vous plaît. Alors, il y a une approche dont on n'a pas encore parlé qui est dans les documentations précédentes, c'est comment est-ce qu'on part, comment est-ce qu'on génère ce schéma ? On peut, et il y a beaucoup de développements qui sont faits de ce côté-là, dire qu'on fait une génération du schéma DataFuzz. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend, on a une base de données existante et on veut rajouter par-dessus un accès en GraphQL. Donc, on va générer à partir de la base de données, à partir de sa structure, le schéma GraphQL. C'est une façon très rapide pour le faire, mais ce n'est pas forcément une bonne idée parce qu'on va commencer finalement à exposer aux utilisateurs, d'une part, la complexité de notre base de données. C'est une approche qui est plutôt back-end first et plutôt qu'utilisateur first. Donc, on ne la conseille pas généralement. La deuxième façon de faire, c'est de dire je génère ça, mon schéma, à partir du code. Donc, j'ai du code, des classes, des objets et à partir de ces objets-là et du code, je génère mon schéma. C'est une approche qui est peut-être intéressante mais qui est aussi pas celle qu'on privilégie. Celle qu'on privilégie, c'est le schéma first, c'est-à-dire que c'est le schéma, on commence par définir le schéma GraphQL et on va ensuite générer la base de données nécessaires, le code, etc. Next, please. Une des notions hyper importantes quand on fait du GraphQL, c'est d'avoir un seul graphe global au niveau de l'entreprise, en tout cas qui représente un seul graphe, c'est une bonne approche. C'est-à-dire, si j'ai un domaine, un métier, mettons, c'est de l'immobilier, de l'e-commerce ou de la réservation de salles, de réunions, par exemple, on va avoir un seul graphe. Du coup, parce qu'on peut avoir avec un seul graphe une seule requête, avec une seule requête, on peut attaquer, toucher, récupérer des informations sur l'ensemble des services de l'entreprise. On a aussi un seul catalogue de l'intégralité des datas et enfin, on a un management centralisé de l'ensemble de notre graphe. Next slide, s'il vous plaît. Une des bonnes approches pour le faire, c'est aussi de s'assurer que le schéma, quand il évolue, quand vous le créez, vous le fassiez à la demande. C'est-à-dire que quand les utilisateurs finons les frontaines, les clients, les consommateurs de votre schéma font des demandes et vous intégrez au fur et à mesure de leur demande. C'est un peu la logique de UX-driven, test-driven development qu'on réplique ici. Et puis, c'est un schéma généralement qui est modifié lentement et de manière itérative, ce qui permet aux applications clients de s'adapter, on l'a vu, avec les champs des précaïtifs, par exemple. Next slide. Et puis, il y a plein d'autres avantages à GraphQL, c'est le fait d'avoir effectivement une documentation live, mais c'est aussi, comme on a vu, de préparer les changements, les versionings et quasiment d'éviter complètement le versioning avec les déplicatifs. C'est aussi des choses comme l'estimation de temps réel des coûts de la roquette, par exemple. Avec Apollo, notamment, on peut le faire. C'est très intéressant pour pouvoir dire si la roquette va être un peu trop coûteuse en termes de ressources machines. Et puis, on peut aussi surtout suivre et s'assurer de l'impact de chaque changement de son schéma. à chaque fois qu'on va faire un changement de son schéma, on peut savoir si c'est un changement mineur, majeur ou un changement qui casse quelque chose, qui peut casser quelque chose. Ça, c'est des choses qui sont inexistantes ou impossibles dans REST ou d'autres façons d'accéder à l'impact. Next. Pardon, là, ça a sauté par contre. Voilà, pardon. Alors, imaginons que maintenant, on a présenté un peu GraphQL, on a vu les microservices, comment c'est sympa. Donc, comment est-ce qu'on devrait faire un use case hyper classique proposé par Apollo d'ailleurs, l'utilisateur qui a des produits et on a de notre côté des commentaires sur à la fois les produits et les utilisateurs. Donc, on pourrait dire que si on devait séparer ça par des microservices, on aurait un microservice qui s'occupe des users, un autre qui s'occupe des produits et un troisième qui s'occupe des commentaires. Ce qui serait un peu l'approche logique. On a une séparation de domaines, on a une séparation par fonctionnalité, un service qui s'occupe d'une seule chose. Ils sont plutôt isolés, plutôt indépendants, mais on voit, et si on voit sur la slide suivante, on voit qu'on a un petit problème quand même. Notamment, on voit que les achats récents, les recent purchases qu'a fait l'utilisateur qu'on veut afficher, eh bien, finalement, ce sont des produits. Et donc, le service user 1, il n'a peut-être pas accès aux produits. Si jamais il doit aller les chercher, il devrait faire un appel quelque part d'une certaine manière au service produit. Donc, ça crée de la dépendance, ça crée des liens. Donc, on ne sait pas trop et là, on est un peu mal à l'aise de se dire où est-ce qu'on met ce champ-là qui est nécessaire. Et c'est là, en fait, il y a une puissance de graphql qui est intéressante, c'est la fédération de schémas. Donc, c'est ça qui va permettre d'avoir un seul graphe avec du microservice dans tous les sens sans avoir une espèce de boule de poêle mélangée avec un monolithe distribué. En fait, la fédération va permettre de déporter, de détendre, en fait, on voit sur la présentation comment on a modifié un peu le schéma. Cette fois-ci, on a l'utilisateur qui, le service utilisateur ne gère que l'utilisateur qui n'a finalement qu'un seul champ qui est le nom. Et par contre, dans le service produit, donc c'est bien dans le schéma produit qui est géré par l'équipe produit, on va avoir une fonctionnalité qui s'appelle Extend Type User et là, on va rajouter une extension du type user en intégrant les achats, les derniers achats du produit. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a déporté une fonctionnalité qui a été initialement demandée par l'utilisateur dans le périmètre, dans le domaine de gestion des produits. Et en fait, c'est là où on va pouvoir continuer à avoir des équipes indépendantes de l'isolation de service tout en proposant du point de vue client, du point de vue de l'application client qui va consommer le service, un seul graphe unifié et des requêtes assez simples avec des types étendus avec les différents éléments. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais on a enlevé le produit, eh bien, on réduirait de temps la partie utilisateur en supprimant simplement le champ en question. D'ailleurs, sur le slide suivant, on voit bien comment ça fonctionne avec les différents... Cette fois-ci, sur la partie review, pareil, on a un objet review, donc commentaire, dans lequel on a à la fois les extensions pour aller rajouter des commentaires au niveau des utilisateurs ou des extensions pour aller rajouter des commentaires au niveau des produits. Voilà un peu. Eh bien, tout ça, en fait, si on veut lancer une application GraphQL complète en microservices, ça peut être relativement consommateur de temps, notamment à configurer les routeurs, les API Gateway, le serveur, la distribution, le déploiement continu, l'intégration continu, etc. Et c'est pour ça que sur la slide suivante, si vous êtes intéressé, dans 15 jours, on lance la MVP de cette plateforme-là qui vous permet de faire du microservice en GraphQL en trois lignes de commande. Donc, je vous invite à vous connecter si vous le souhaitez. Vous pouvez passer deux slides plus loin. On est bon. De web, alors ça, c'est comment ça fonctionne. On n'a pas le temps, donc on va passer dessus. On va laisser les gens poser des questions. Donc, si vous avez des questions sur les microservices ou les GraphQL, n'hésitez pas, je vous en posez. Voilà, on est fini. J'essaie de faire vite parce qu'on a un peu dérapé avec le temps et surtout avec mes problèmes techniques. Voilà. alors, vous pouvez poser les questions précédemment, il y a Antoine qui posait la question, si on peut revenir à la slide précédente. pas de souci. Pourquoi ça ne va plus afficher maintenant ? Voilà. C'est ma pouce. la slide exactement ? c'est la plateforme qui vous génère la base de données, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec CodeTorps, vous pouvez générer la base de données à partir de votre schéma et la maintenir, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous toucher. donc toutes les modifications de votre schéma sont directement impactées sur la base de données et derrière, on vous prégénère du code TypeScript donc ce qui vous permet aussi d'éviter les erreurs. Donc en fait, tout est piloté par le schéma GraphQL qui va influer sur la base de données et sur le code TypeScript et derrière, vous écrivez votre logique, vos connecteurs, vos résolvers, vos mutations et derrière, on conténérise votre code, on le teste, on le déploie sur n'importe quelle plateforme et c'est complètement transparent pour vous toute cette partie un peu déploiement automatique, scalabilité, serverless et on connecte aussi l'authentification aux hautes en front donc vos requêtes sont toutes authentifiées et en plus, vous pouvez les vendre. donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à piger moi. Il y avait... Il y avait juste une question sur la manière de chaîner des requêtes GraphQL de faire en sorte de faire en sorte que les résultats d'une première requête GraphQL et une question de Jean-Marc sont une deuxième comme input de la deuxième requête. Alors, typiquement, je ne pense pas que ça soit possible. Il y a une réponse d'Aurélien de Sudère. C'est vachement bien fait, Livestorm. Super, Camille. C'est une belle expérience je trouve d'avoir les questions à côté en tant que speaker. En tout cas, c'est vachement cool. J'espère que c'est cool aussi en tant que... Quand ça marche la présentation. Quand ça marche, c'est bien quoi. Quand ça marche. Et donc, typiquement, ce genre de problème à Dailymotion, on le résolvait plus côté serveur. Le cas typique, par exemple, c'est une question qui a un user. Donc, imagine, tu as un user ID dans ta question et après, tu vas avoir les détails de ce user ID. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est une relation côté serveur dans le graphe entre la question et le user pour qu'en propriété de la question, tu puisses requêter directement la propriété du user. Je ne sais pas si c'est clair, mais ce n'est pas possible d'un point de vue purement technique, mais il y a des work-around dans la manière dont tu définis ton schéma pour faire en sorte que ça marche. Je vais juste appuyer sur le bouton pour voir ce que ça donne. Ça fait un petit pop-up. Oui, c'est bien fait. Mais ce n'était pas du tout la question. Ce n'était pas la bonne. On a une question d'Antoine. Quelles sont les fonctionnalités de la nouvelle plateforme ? Quelle nouvelle plateforme ? Je n'ai pas tendu votre temps, je pense. D'accord, OK. Les fonctionnalités sont assez simples. Le principal, c'est de pouvoir tout faire de A à Z pour créer des microservices graphuels et les vendre et les réutiliser. Donc, le principal, c'est que je crée très simplement en utilisant du TypeScript des microservices qui sont gérés par un schéma graphuel. Il y a une base de données et que la plateforme gère tout le overhead du microservice, c'est-à-dire le déploiement automatique, les environnements dev, les très prod, les clés d'API, l'authentification, la base de données, etc. Et à côté de ça, tu peux en plus, tu peux en plus, il y a du billing associé, donc tu peux éventuellement vendre, commercialiser tes microservices auprès de tes clients sous forme de PSI Go ou à l'abonnement, par exemple. Donc, c'est un gros sommet d'autre, c'est ça, mais on, voilà. C'est bon, toutes les questions dans la partie questions, vous y avez répondu à l'écrit, c'est ça ? Normalement, oui. Après, n'hésitez pas, il y a Twitter, toujours, ça marche toujours. J'ai vu que Maxime avait mis son email aussi. Alors, il y a une question là, dans un contexte de microservices où la donnée est organisée par schéma, comment faire tout le point avec le schéma graphuel et ne pas gérer tout le bas ? c'est un peu ce qu'on disait Swagger, etc., la multiplication des schémas d'adolescence. À mon avis, après, je laisse mes camarades répondre, nous, on est sur le schéma graphuel, c'est-à-dire que le maître, c'est le schéma graphuel et à partir du schéma graphuel, vous générez les autres éventuellement éléments. maintenant, il y a d'autres approches qui sont possibles. Nous, c'est celle que pense être la bonne parce que du coup, le GraphQL, ça représente beaucoup plus que simplement l'API d'entreprise, c'est aussi un peu le graph des données de l'entreprise. Oui, à Dailymotion, il y avait ça, c'était un seul. En fait, c'est aussi un peu l'intérêt de GraphQL, c'est que ça permet d'exposer aux clients quelque chose de très propre et d'agnostique de l'implémentation de microservices derrière. tu définis ton schéma une fois et derrière, ça peut être ce que tu veux, tu peux même le changer et le client n'est pas forcément au courant. Et c'est vrai que ça a permis de migrer, il y a une très bonne présentation de Stanislas Chollet que tu peux chercher sur Internet qui explique comment Dailymotion a migré son monolithe en GraphQL et donc, on est parti d'un gros monolithe enfin, moi j'étais qui est parti Android donc je n'ai pas tous les détails mais de ce que je comprends du PHP, il y avait vraiment ce gros monolithe PHP sur lequel on a posé un schéma GraphQL et qui a permis de petit à petit rajouter des microservices au fil de l'eau et c'est vrai que ça permet de gérer ce genre de transition de manière très fluide. Du coup, il y a une question aussi qui est passée de Waiki est-ce qu'on peut utiliser du GraphQL pour faire des appels entre microservices uniquement côté back-end ? Potentiellement, c'est possible c'est pas forcément voulu de souhaiter il vaut mieux enfin, c'est possible mais c'est un overhead parce qu'on recrée finalement on va ressortir pour re-rentrer pour du microservices la communication inter-service il vaut mieux utiliser du messaging ou une autre façon je ne sais pas du HTTP simple pour communiquer en synchrone ou par exemple il vaut mieux envoyer des messages carca par exemple ce serait une bonne solution si on envoie des messages carca et ceux qui sont abonnés les reçoivent et réagissent dessus c'est mieux mais surtout à la base le but du jeu c'est d'éviter au maximum la communication inter-servicielle directe parce que du coup sinon tu les couples et ça te crée pour monolithe c'est exactement ce que tu veux éviter à la base je pense que vous avez d'autres questions c'est le moment ou jamais on est à 1h26 en termes de timing c'est pas mal vous avez dit 1h30 on est pas mal question plusieurs chansons avec tous les détails alors là il faut il faut 30 secondes pour le remettre alors quand il y a plusieurs microservices avec les mêmes types du genre chansons ah oui il y a un second c'est c'est le microservices que tu entends ou c'est plutôt des queries dans l'occurrence j'ai du mal je pense qu'il parle de graphes parce qu'il y a plusieurs schémas et on fédère les plusieurs schémas qui ont à l'intérieur le même des mêmes types par exemple chansons d'accord ils n'ont pas la même chose normalement justement au moins il ne faudrait pas qu'on ait deux types qui représentent ah ça c'est bon ça c'est très c'est bon ça ça c'est il n'y a pas de mais c'est pas c'est pas les mêmes ah d'accord ah mais pourquoi oui mais attends le type playlist quand il fait appel à la chanson en fait il crée en fait une playlist c'est une liste de chansons et on définit à côté une type chanson donc normalement on a deux types finalement un type playlist et un type chanson je ne vois pas le problème après en fait le type chanson enfin ce qu'on fait sur le graphQL tu vas définir ta chanson avec tout un tas de champs et après c'est sur la requête justement où tu vas sélectionner les champs uniquement qui t'intéressent mais à la base ton type chanson lui il va contenir tout ce qui est disponible pour une chanson l'ID comme tu dis le label ou bien d'autres choses et après vraiment le client lui est responsable de savoir ce qu'il veut récupérer uniquement c'est ça c'est ça en fait la playlist étant une liste choisie de chansons elle a aussi probablement le type un nom un peu comme ça et en fait tu définis un lien dans le type playlist tu définis un lien vers le type chanson qui peuvent d'ailleurs par ailleurs être même éventuellement servi par deux services différents et du coup ça fonctionne très très bien et justement tu vas aller chercher dans la requête c'est toi qui choisira les chans que tu veux avoir même au niveau de la playlist c'est-à-dire quand tu dis je veux récupérer la playlist dans ta requête qui récupère la playlist XYZ tu peux dire quels sont les chans de la chanson des chansons que tu veux avoir tu peux choisir ce que tu veux même au niveau de la playlist est-ce qu'il y a un use case qui consisterait à vouloir empêcher les clients de requêter des IDs ou des propriétés sur la chanson si elle est dans une playlist c'est ça ? là pour moi si vraiment tu veux je pense que c'est deux types que tu dois créer une chanson et puis une chanson détaillée il y a d'autres décorateurs qui sont possibles c'est qu'au niveau de la chanson tu peux rajouter un certain nombre de chants et rajouter des décorateurs qui peuvent te dire que ces types de chants sont privés par exemple tu ne devrais pas sauf si tu es à un type d'utilisateur authentifié tu peux choisir par exemple de le rendre plus discret moins visible ou pas visible du tout et du coup même si l'utilisateur n'est peut-être pas connecté ou n'a pas le bon rôle par exemple on peut ensuite utiliser ce décorateur mais je pense qu'on s'écarte un peu de la norme pure de Graphe en tout cas c'est comme ça que nous on souhaite les résoudre au côté de l'autor c'est de dire on rajoute des décorateurs un peu sympas qui peuvent te dire quels sont les champignons ou qui disent je pense que le prix de moi il faut pareil est-ce que c'est bon pour vous au niveau des questions on est à plus d'une heure trente une heure trente deux il faudrait pas quand même mais en vrai si vous avez des questions n'hésitez pas le temps que vous réfléchissiez je vais finir le petit instant promo Malte alors je partage mon enfant décidément les présentations aujourd'hui c'est compliqué bon c'est pas grave ça veut pas je vous ai parlé en début de webinaire du coup des Malte Académie donc n'hésitez pas à vous inscrire à d'autres Malte Académie si vous souhaitez je vous envoie le lien je vais faire un peu comme Martin je vais vous spammer de lien donc oui on organise pas mal de Malte Académie on a bientôt des sujets du genre sur Go sur Docker dans les sujets un peu tech on a aussi des sujets un peu plus généraux si on a d'entre vous qui sont freelance et qui veulent mieux comprendre comment négocier avec leurs clients etc des sujets plus marketing mais a priori ce soir on n'est pas sur ce type de signe n'hésitez pas à aller voir si vous voulez vous-même animer un Malte Académie n'hésitez pas aussi à nous proposer des talks on cherche vraiment à faire des sujets tech sur ce format même des formats plus courts et je vais aussi vous partager un autre document qui intéresse souvent les développeurs inscrits sur Malte qui est le Maltec Trends en fait sur toute la tendance du marché tech en France donc c'est sorti fin 2019 début 2020 même sur l'offre et la demande on a analysé toutes les données qu'on a sur la plateforme pour réaliser ce livre blanc donc c'est du contenu qualitatif donc n'hésitez pas à aller voir je vois qu'il n'y a pas d'autres questions par rapport à GraphQL ou autre est-ce que Martin, Aurélien, Maxime c'est bon pour vous ? vous avez des choses à ajouter ? non, non pour moi c'est bon merci à tout le monde après comme le disait Martin on est disponible pour répondre aux questions si besoin si vous en avez après voilà n'hésitez pas merci très bien merci tout le monde merci à tous les trois merci c'était très intéressant j'ai eu l'impression d'animer la présentation et d'être une experte grâce à l'équipe à bientôt voilà passez à tous une très bonne soirée et à bientôt sur Malte ou en meet-up à la rentrée on espère salut à bientôt bonne soirée salut au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Merci.